Bonjour, je m'appelle Dominique Schneider, j'écris des livres et à travers tous mes livres précédents je me suis toujours beaucoup intéressée à ce qu'il y avait dans la tête des gens, dans la mienne aussi bien entendu, mais la mienne je ne peux pas l'éviter tandis que celle des autres je pourrais passer à côté. J'essaye de ne pas le faire. Ce qui m'a toujours beaucoup intéressée c'est la distance qu'il y a entre ce qui arrive, ce qu'on en fait dans sa tête et ce qu'on en fait ensuite dans la vie. Ce roman, Avons nous laissé naviguer, est un roman qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Viviane Rivet qui n'est plutôt jeune et qui rencontre tout à fait par hasard à l'opéra un soir un amour de jeunesse qu'elle ne s'attendait pas du tout à voir. ils sont brouillés depuis 30 ans et ils vont voir comme par hasard aussi un opéra qui s'appelle Eugène Honéguine et qui raconte la même histoire. La narratrice est la meilleure amie de Viviane donc c'est elle qui raconte les choses, elle raconte ce que Viviane lui raconte de ce qu'elle pense d'Antoine. C'est donc construit un petit peu comme des ricochets, il y a trois rebonds de personnages mais qu'est ce qui se passe dans la tête d'Antoine ou de Viviane, on ne sait qu'à travers la narratrice. Nous croyons tous plus ou moins savoir ce qu'il y a dans la tête des gens parce qu'on additionne beaucoup de choses qu'on sait d'eux et on ne fait jamais attention au fait que peut-être ce qu'on ne sait pas est tout aussi important que ce qu'on sait. On fonctionne un petit peu comme si on pensait qu'on connaît très bien un pays simplement parce qu'on a visité sa capitale dix ans auparavant. On vit dans le fantasme en fait sans s'en apercevoir ou plutôt sans en tenir compte, on croit que c'est de la réflexion. Et là par exemple la vieille tante de Viviane envisage d'inviter Jean d'Ormesson pour le thé, Arthur du haut de ses quinze ans pense qu'on peut éradiquer la guerre. La narratrice est une militante politique et Viviane elle s'imagine qu'elle peut reprendre où elle en était avec Antoine. Alors chacun écrit son scénario et c'est souvent la plus belle partie d'une vie. Mais ça c'est pour le futur le scénario. Pour le passé on utilise les photos et on peut absolument justifier tous les points de vue. On peut dire à son enfant regarde comme tu étais heureux dans ton enfance. On peut se dire mon Dieu comme j'étais belle ou comme j'étais beau ou comme tu étais amoureux ou comme ce voyage était réussi. On se raconte ce qu'on veut et bien entendu on y croit. Alors comment se passent les choses ? En fait il y a autant de vérités que de personnages et quand elles se télescopent c'est toujours assez difficile. Bref comme disait Zweig, c'est l'illusion qui rend heureux, pas le savoir. Et c'est une phrase qu'il a payée très cher. C'est un aspect de... C'est un aspect de... Mais bonement, c'est un aspect de... Sous-titrage ST' 501